Bienvenue, si vous venez de nous allumer, Samuel Matin évacue le stress de ce dur week-end avec nos invités Florence Benichoux. Florence, vous êtes médecin, vous dirigez une agence de communication dans le secteur de la santé. Vous êtes accompagnée par Nicole Duteil. Nicole, vous êtes ostéopathe et toutes les deux vous avez créé un site web consacré à la gestion du stress. A vos côtés, Laurence Nicot qui est consultante aux communications vocales et on verra que le stress peut avoir une grave incidence sur notre voix. Alors justement, je voudrais commencer par vous, Florence. Comment ça s'est passé cette idée de créer ce site et surtout comment vous vous êtes rencontrés ? Vous avez eu ensemble l'envie de mettre vos compétences au service de ce mal du siècle. Oui, tout à fait. En fait, ça a démarré par un stress personnel, un stress chronique et permanent qui m'a conduit à un burn-out il y a maintenant une dizaine d'années. Un burn-out, c'est quoi ? Un burn-out, c'est un terme anglais pour dire qu'on est brûlé de l'intérieur. Le stress, vous ne vous en rendez pas compte, mais tous les jours, petit à petit, effectivement, ça s'accumule. Donc, il faut essayer de l'évacuer régulièrement, mais si vous ne l'évacuez pas régulièrement, très clairement, vous arrivez au bout d'un certain temps à ce qu'on appelle le burn-out. Donc là, vous perdez au bout du rouleau. Mais ce qui est quand même un petit peu curieux, et là je vous taquine, vous êtes médecin, je l'ai dit, vous n'êtes pas rendu compte que ça n'allait plus, vous étiez épuisé. Excellente question, Boris. Même un médecin peut effectivement ne pas du tout se rendre compte. On n'est pas protégé parce qu'on est médecin. Donc, très clairement, je ne me suis pas rendu compte du tout. Et au bout d'un certain nombre d'années, tout d'un coup, effectivement, on s'écroule. C'est ça le burn-out. On est brûlé, on s'écroule. Et lors de ce burn-out, j'ai rencontré, en fait, Nicole Duteil, qui est donc ostéopathe. Ça, c'est un point de vue professionnel. Moi, je n'en peux plus, il faut que j'aille voir une ostéo, on m'a recommandé Nicole Duteil. Les médecins ont peu de solutions, en plus, par rapport au stress aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on va chercher, même nous, en tant que médecins, dans des médecines parfois alternatives. Mais c'est complètement déstabilisant. Très. Parce que vous dites, passez-moi l'expression, je me suis tapé 7 ou 8 ans d'études, normalement j'ai réponse à tout, et puis là, je constate que je n'ai pas de réponse par rapport à ce stress chronique. Donc, Nicole, une bonne rencontre, finalement, puisque vous avez été emmenée à... Racontez-nous, justement, Nicole. Vous la voyez arriver, elle est complètement cramée de l'intérieur. Oui, oui. Et pourquoi elle vient chez moi ? Parce que d'habitude, les ostéopathes, ça s'occupe des douleurs du corps. Et pourquoi est-ce qu'elle arrive chez moi ? Eh bien, parce que, justement, elle crame dans tous les sens. C'est-à-dire qu'un coup, c'est un limbago, un coup, c'est un problème d'épaule, un coup, etc. Vous avez dit, attendez, attendez, stop. Là, c'est les conséquences de quelque chose de beaucoup plus grave. Exactement. On va traiter le mal à la racine. Voilà. Le mal, c'est le stress. Oui. Et alors, j'ai essayé de comprendre, parce que je me suis dit, une femme aussi jeune, comment se fait-il ? Femme aussi jeune, femme médecin, voilà. Comment se fait-il qu'elle en arrive à de tels bouts, au bout du rouleau ? Comment se fait-il qu'elle en arrive là ? Et donc, ensemble, on s'est dit, mais attendez, tout un tas de jeunes chefs d'entreprise sont dans ce cas-là. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont dans ces proportions et qui peuvent être aussi bien brûlés de l'intérieur. Aussi bien les médecins, mais libéraux, que les gens au sein des entreprises. C'est grave à tel point que, d'ailleurs, c'est devenu votre phrase de choc, parce que le stress chronique tue. Oui, tout à fait. Je crois qu'à l'heure actuelle, on enregistre environ une mort par semaine, ce qui est quand même absolument énorme, des conséquences du stress. Chronique, bien sûr. Impressionnant. Oui, c'est vraiment important. Alors, tout naturellement, l'idée de travailler ensemble commence à germer. Et la solution qui vous semble la plus efficace pour toucher le maximum de monde, c'est de créer un site web, c'est ça ? C'est ça. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, il y a dû y avoir plein de gens qui sont dans les mêmes circonstances. Donc, il faut qu'on essaye de trouver quelque chose qui puisse servir au plus grand nombre. Alors, on a cherché, puis on s'est dit, le média le plus intéressant, c'est le média Internet. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site web ? On peut faire soi-même un bilan. Comment ça se passe, Laurence ? Alors, sur le site Internet, ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait le lien avec la météo. On a beaucoup parlé de météo ce week-end. C'est le cas de le dire, oui. C'est le cas de le dire. Et là, vous avez vu qu'on a eu une alerte rouge pour la météo. Eh bien, l'objectif du site, c'est la même chose. C'est d'essayer de prendre conscience de la météo intérieure qu'on peut avoir. C'est-à-dire, on ne peut pas gérer les éléments de l'extérieur. En revanche, son intérieur, on peut le gérer petit à petit, en tout cas apprendre à le gérer. Donc, sur le site, on va trouver, effectivement, de l'information, bien entendu, sur le stress, des témoignages, mais aussi et surtout... Ça, c'est pour se rassurer. Je ne suis pas seul. Ça n'arrive pas qu'à moi. Exactement. D'autres personnes essayent de s'en sortir. C'est très important, la solitude, parce qu'on sait aujourd'hui que les plus stressés n'en parlent pas. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui conduit, effectivement, au suicide, parfois. Mais pour revenir à ce qu'on trouve, maintenant, sur le site, ce sont des outils pour aider à prendre en charge, à prendre conscience, d'abord. Donc, pour prendre conscience, il y a ce que j'appelle quatre outils, moi, de dépistage, qui sont à la fois des tests de son niveau de stress, avec un petit baromètre de l'humeur, justement, à régler tous les jours. Alors, c'est quoi, c'est un questionnaire où c'est nous-mêmes, on dit, aujourd'hui, je me sens plutôt comme ça, comme ça ? Alors, ça, c'est un petit widget que vous pouvez télécharger, et c'est votre humeur du jour. Donc, un widget, c'est un petit programme qui vient se greffer dans votre ordinateur ? Voilà. Donc, vous n'avez même pas besoin de rentrer sur le site Internet pour pouvoir mesurer votre paramètre de l'humeur. Donc, tous les jours, voilà, comme si on se suit, on dit... Quand vous ouvrez le bureau. D'accord. Aujourd'hui, bon, moyen, aujourd'hui, c'est génial ! Voilà. Exactement. Alors, l'idée, c'est quelque part un suivi un petit peu longitudinal. C'est dans le temps. Très, très important. Ce que vous venez de dire là, Boris, pardon, c'est parce que nous, ce qu'on veut chercher et ce qu'on va essayer de traquer, c'est le stress chronique. Vous savez que le stress, c'est bon. C'est un vrai outil de défense de l'organisme. Celui qui est mauvais, c'est celui qui est permanent, celui qui dure. C'est le petit stress de tous les jours. Celui qui fait, ben, aujourd'hui, on a eu la tempête, jeudi, on a la grève. Tout ça, ça s'ajoute, en fait, à nos stress quotidiens dans notre vie familiale, et puis toute la pression professionnelle qu'on a aujourd'hui. La crise, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Donc, l'idée, c'est vraiment... Oh là là, tout ce que vous évoquez, là, ça me stresse, hein ? C'est pour ça que... Oui, je comprends, ouais. Donc, ce suivi se fait par l'intermédiaire de l'ordinateur. Ensuite, une fois que la phase de dépistage est terminée, il y a des conseils, il y a des axes pour agir ? Comment ça se passe ? Alors, beaucoup de conseils, effectivement, et beaucoup de solutions proposées. Sachant que ce qui est très important, c'est que dans la phase de dépistage, on a aussi testé un peu sa propre personnalité, parce que les solutions... Il faut bien savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle pour le stress. Aucune n'existe. Il n'y a que la solution qui vous convient, qu'il faut trouver. D'où l'importance de faire connaissance un peu plus avec soi-même. Donc, il y a quelques tests, vous verrez aussi, de personnalité sur le site. Et surtout, un calendrier des événements stressants, un petit personnage qui s'appelle le « j'ai mal où ». Parce qu'en fait, effectivement, comme disait Nicole, ce sont les douleurs, souvent, qui font prendre conscience du stress. D'où l'importance d'avoir tous ces éléments-là. Une fois qu'on a ça, on a une palette de solutions proposées. Et ces solutions, effectivement, vous choisissez de les mettre en œuvre dans un plan d'action. Parce que le plus difficile... C'est comme un régime, quelque part. Il faut vraiment s'investir. Il faut s'investir, mais c'est vrai. Il n'y a pas de pensée magique, il n'y a pas d'un seul coup, je vais arriver à gérer mon stress. D'abord, il faut avoir la volonté de s'en sortir. Et ensuite, s'investir vraiment. Il faut s'investir vraiment. Et on sait qu'on a de l'efficacité, quelle que soit l'action qui sera mise en œuvre. Qu'au bout de six semaines à deux mois. C'est long. Oh là là ! Je crois que je préfère maigrir. Eh bien oui, mais même maigrir, c'est pareil. En revanche, une fois que vous avez pris en compte ces différents éléments, là, vous allez vraiment sentir les bénéfices. En prenant de la distance vis-à-vis de son stress, en ayant trouvé des solutions qui vous conviennent, en ayant décidé de supprimer aussi des actions que vous faisiez antérieurement. C'est-à-dire que quand vous avez un agenda hyper bouqué, eh bien, à un moment donné, il faut sortir des éléments pour pouvoir effectivement souffler et retrouver peut-être un peu de lenteur dans notre monde de grande vitesse. Voilà, de grande vitesse. Et vous ne pouvez pas trouver le temps de vivre. La lenteur que vous allez pouvoir... Les moments de lenteur vous permettront d'aller encore plus vite et d'être bien plus efficace dans vos moments d'accélération. L'important, c'est vraiment l'équilibre entre un peu de lenteur, un peu d'accélération. Et donc, tout ça, c'est une bonne connaissance de sa météo, puisque le site s'appelle meteostress.com. Donc, l'objectif, c'est véritablement que la météo intérieure devienne une habitude. Tout comme vous regardez la météo le matin, pour faire vos prévisions... Là, même réflexe. Même réflexe, mais c'est une météo intérieure. Et je vous assure que si on fait cette météo intérieure, on améliore de beaucoup sa qualité de vie. Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux, hein ? Vous confirmez. Merci beaucoup, Florence et Nicole.